Musique Allons-y ! C'est l'heure, oui, c'est l'heure de s'amuser, voici vos amours ! Ils rêvaient d'une brune aux yeux bleus, leurs regards se sont croisés dans une discothèque et voilà 38 ans qu'ils sont mariés, Régine et Dominique ! Une rencontre sur les réseaux sociaux, ils se sont tout de suite likés et vivent ensemble depuis 4 ans à Marly dans le Nord, Lundia et Rubens ! Eux, ils se sont rencontrés dans un ensemble musical et depuis 10 ans, pas de fausses notes dans leur couple, ils arrivent de la Suisse, Marie-Laure et David ! Il va encore jouer sur toutes les gammes de la séduction, le maestro de l'amour et des amours, Bruno Guillon ! Bonjour ! Bienvenue sur France 2, bienvenue dans vos amours ! On est parti pour une demi-heure pour se détendre, enfin quand je parle de détente, je tiens à vous prévenir, mesdames, on va commencer avec vous et on va tout de suite parler d'adultère, comme ça vous savez où vous mettez les pieds ! Allez, on y va, première manche ! Marie-Laure, vous êtes maître nageur ! C'est ça, exactement ! Lundia, vous êtes conseillère bancaire et Régine, vous êtes assistante maternelle ! Oui ! Je vous ai sous la main, je vais commencer avec vous ! Eh oui ! Première question ! Dans quel genre de situation, votre chéri, ne joue-t-il pas les bonhommes ? Alors en fait, c'est un mec sans être un... Il va... C'est-à-dire ? Disons qu'il a besoin beaucoup de moi pour prendre des décisions importantes, il ne le fera pas seul. Il a besoin concernant plein de choses. Alors après, si c'est que par rapport aux décisions, j'ai peur que Pascal trouve ça un peu trop général ou ça vous va, Pascal ? Je trouve ça un peu trop général, voilà ! Trop général ! Décision en particulier, à quel sujet ? Au sujet, il y a les déménagés, il ne fera pas les cartons tout seul, il aura besoin que je sois là, parce que... D'accord, par rapport à un déménagement ? Voilà ! Ok, c'est noté ! Lundia ? Le petit truc, je pense que ce serait quand il voit une araignée. À la maison, ouais. Je viens à la rescousse. Ah, il est arachnophobe ? Ah oui, il est arachnophobe, ouais, ouais, il déteste. D'accord. Il déteste ça. Vous vous êtes rencontrés comment avec Rubens ? On s'est rencontrés sur Facebook. Oui, on peut le dire. Un petit coup de Twitter est dans sa vie. Merci ! Donc, je l'avais en amie depuis un certain temps. Mais pour vous l'ayant amie, c'est que vous étiez la pote de potes ? Oui, je pense qu'on avait des amis. C'est sûr, on a des amis en commun. Mais pour que ce soit proposé, évidemment. Tout à fait. Et du coup, il m'a demandé en amie. Donc, c'est tout. Le temps qui s'est passé. Et puis, en fait, je suis née le 15 août. Et lui, le 19 août. Et le 15 août, il m'a souhaité mon anniversaire. Parce qu'on a toujours une alerte quand c'est les anniversaires. Oui, je connais un peu. Voilà. J'explique, on ne sait jamais. Et du coup, quatre jours après, c'était le tien. Je lui ai souhaité à mon tour. Eh, dis donc. Et ouais. C'est ça, c'était l'opportunité pour lui reparler. Et du coup, il m'a proposé de se voir, d'aller au resto. Et on ne s'est plus jamais quitté. D'accord. Bon, et vous, Marie-Laure, dans quelle situation, votre chérie, joue pas les bonhommes ? En fait, j'hésiterais entre... En gros, déjà, il n'est pas hyper viril. Enfin, ce n'est pas vraiment le mec. Voilà. Vous êtes contents quand ils vont revenir, les gars, je peux vous dire. J'hésite entre deux situations. La première, en fait, déjà, il n'aime pas dormir tout seul. Donc, il faut toujours que je... Bon, il faut que je sois là pour dormir. Il n'aime pas dormir seul. C'est un peu bizarre, ouais. Et la deuxième, c'est... Bon, comme je suis maître nageuse, maître nageur, vous dites ça en France ? Comme je suis suisse, moi, je dis garde-bain, donc c'est ça. Garde-de-bain ? Oui. C'est l'opinion. J'aime bien, j'aime bien l'expression. Non, on dit maître nageur. Voilà, donc je suis maître nageur, voilà, j'adore la piscine. Mais alors, lui, c'est complètement pas ça du tout. Il rentre dans l'eau. Enfin, non, il ne rentre pas dans l'eau, en fait, justement, c'est ça le problème. Il ne va peut-être jamais rentrer dans l'eau tellement qu'elle est froide. Non, il reste sur la chaise longue et puis il me regarde. Que ça soit au lac, à la rivière, en général, il ne rentre jamais, je vais toujours toute seule. D'accord. C'est trop froid, c'est... Voilà. Donc, j'hésite entre les deux, je dirais... Mais quand même la piscine. La piscine. Voilà. La piscine, c'est noté. Lundia, deuxième question. Ça se passe avant que vous ne vous mettiez ensemble, votre homme et vous. Vous en êtes tellement follement amoureuse, mais il est le petit copain de votre meilleur ami. Vous allez tout plaquer et déménager pour vous éloigner de lui, ou bien vous allez attendre qu'il se sépare, quitte à patienter une partie de votre vie, ou bien vous allez opter pour l'adultère, quitte à perdre votre ami. Je vous avais dit qu'on parlerait d'adultère, mais peut-être pas dans le sens où vous l'aviez prévu. Alors, Lundia ? J'attends. Vous attendez ? Ouais. Parce que c'est pas bien de faire ça à sa copine, quand même. C'est ma copine. Alors, vous savez que ça va faire trois ans que je présente les amours, ce ne serait pas pour la première fois que ça se produise. On en a vu ! Ça, on en a vu ! Mais la première, c'est du coup, je déménage et il ne se passe jamais rien, du coup. Oui, c'est ça, vous partez loin, vous coupez cette... Ça, du coup. Ça ? Ouais, ouais, ouais. D'accord, très bien. Ma copine, quand même, non. Marie-Laure ? Je pense que j'attends, quand même. Vous attendez quand même ? Ouais, ça sera un peu méchant pour ma meilleure amie. Non, non, j'attends. Ça ne vous est jamais arrivé ? Non, non, j'attends. Régine ? Ah, moi, j'attends. Vous attendez ? Ah oui, je suis amoureuse, j'attends. D'accord. Vous avez attendu longtemps pour Dominique, ou pas ? Ah non, ça s'est fait rapide. C'est vrai ? Ah oui. Ça s'est fait comment ? Ah ben, ça s'est fait qu'on s'est rencontrés dans une soirée, balle, discothèque à l'époque, parce que c'est pas d'hier. C'est quand dans les années... Ah, ça fait 40 ans qu'on est en train. Ah oui, dans les années 80. Et dans la même semaine... C'est l'époque où les DJ faisaient... On se passe dans un avion, on se voit, on se passe dans une bonne soirée, on se passe dans une bonne soirée. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. On a dû se croiser sur un petit coulain de The Gang. Voilà, c'est ça. C'est les années 80, donc il faut remettre dans le contexte. Et du coup, dans la semaine, comme j'avais mon petit appartement chez papa et maman, il est venu une fois tous les deux jours. Puis après, c'est installé, quoi. Ah oui, ça allait vite ? Très vite. Très vite, d'accord. Troisième question, Marie-Laure. Imaginez, vous allez rentrer tard ce soir et vous appelez votre chéri en lui disant, je compte sur toi pour préparer le repas, tu verras, il y a plein de légumes dans le frigo. Lorsque vous allez arriver, il y aura certainement sur la table un bon plat de tomates, courgettes et aubergines façon tient méditerranéen. Vous voyez le petit truc bien découpé avec les herbes de Provence. Ça donne envie. Pascal, il n'y a que des légumes, il n'y a pas de viande. Ça m'étonne, mais ça donne envie. Ou alors un genre de ratatouille à l'aspect assez à certains. Ou alors une commande passée chez Raclette et Tartiflette. Voilà le truc, il y a juste à déballer. Je prends la troisième, je pense. La troisième ? Oui, il va commander un truc, une pizza ou un truc comme ça. Régine ? Je vais la deuxième. La deuxième. Oui. Lundia ? Il commande. Ah, il commande direct ? Oui. Mais pourquoi, parce qu'ils n'aiment pas cuisiner l'un et l'autre ? Je parle aussi à vous, Marie-Laure, ou parce que c'est des légumes et ils n'aiment pas ça ? Alors moi, il aime bien cuisiner. Il peut cuisiner, ça ne le dérange pas, mais il déteste les légumes, tous les légumes. Tout. Oui, il déteste. D'accord. Oui, tout. Ça lui fait un point comment avec Pascal ? Ah oui. Oui, mais sinon il était l'enfant. Il faut l'heure de sa maman qui sont dans une boîte. Ils sont vendus par le lapin avec des lunettes. Oui, voilà, c'est ça. David, dans quel genre de situation vous ne jouez pas les bonhommes, selon Marie-Laure ? J'aurais envie de dire sur les voyages, parce que chaque fois que je vais partir en voyage, j'ai toujours une impréhension. J'ai toujours peur un tout petit peu de la destination. Puis en fait, d'une fois que j'y suis, je suis super rassuré, donc j'ai vraiment une crainte un petit peu de l'inconnu, des voyages. D'accord, ok. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça, Marie-Laure, on ne peut pas dire que ce soit dans votre carton. Ça fait plouf. Vous vous êtes rencontrés comment, David et Marie-Laure ? Alors, en fait, ça s'est passé, moi je joue dans un ensemble de musique, donc la fanfare, du cornet. D'accord. Et puis, il a été engagé comme notre nouveau directeur. Voilà, donc du coup, au début, je ne sais pas, je me disais, c'est qui ce type ? Enfin, je ne me suis pas du tout intéressé à lui. J'avais l'impression qu'il était vieux, je pense, à cause de ses cheveux, à mon avis. Donc du coup, aucun intérêt. Voilà, c'est vraiment, et c'est lui qui s'est intéressé à moi, donc explique un peu. Ouais, puis après une répétition, j'ai proposé de venir boire un verre. Puis c'est un peu là où tout a commencé. On s'est revu plusieurs fois, puis ça s'est enchaîné assez rapidement. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Dix ans. Dix ans. Des enfants ? Non. D'accord. Bientôt. Rubens ? Alors moi, ce qui me viendrait à l'esprit tout de suite, ça serait avec les araignées. Moi, franchement, pour les araignées, je ne fais pas le bonhomme. Même les toutes petites ? Si, quand c'est des petites, genre les araignées grand-mère, avec le petit corps et les grosses pattes. Ça, ça va. Mais par contre, quand il s'agit d'une sacrée araignée, là, j'appelle Lundia. Genre une migale, quoi. Direct. Moi, je me trouve. Bon, après, les migales dans le nord, ça va, c'est assez calme. C'est les rats. Tout ce qui est mulots, rats. Ce qui est rampant, etc. Ah ouais, ça, je balise, là. Je veux dire, les chèves. Les rongeurs et tout ça, c'est pas... Ah ouais, ouais, c'est pas le truc. Non, 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 non. Donc, on part sur quoi, le vertige ou les rongeurs ? Oh, le rongeur-ras. Le rongeur-ras. Ouais. De toute façon, c'était aucun des deux. Donc, on va dire, on ne se pose pas. Je vois. Ah ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. Même s'il est prêt à déménager, s'il y a des rats, forcément. Donc, il y a... Deuxième question, Rubens. Ça se passe avant que vous ne vous mettiez ensemble avec Lundia. Elle est follement amoureuse de vous, mais vous êtes déjà le petit copain de sa meilleure amie. C'est bon ? Vous me suivez ? On suit. D'accord, très bien. Du coup, elle va faire quoi, Lundia ? Elle va tout plaquer et déménager pour s'éloigner loin de vous ? Ou bien elle va attendre que vous vous sépariez, quitte à patienter une partie de sa vie ? Ou bien elle va opter pour l'adultère, quitte à perdre sa meilleure amie ? Moi, je pencherais plus à ma copine. Si vous attendez, c'est qu'à un moment, vous l'avez à l'usure. Si tu veux vraiment m'avoir, tu attends, tu patientes. Lundia... J'ai dû changer, j'ai changé. Oh, chérie, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est grave, évidemment. Parce que là, vous ne marquez plus, peut-être que ces points qui vous manquent vont vous manquer à l'arrivée. Vous allez échouer à la finale, juste avant. Du coup, hop, au retour, vous allez vous disputer ? Non, on ne va pas disputer. Disputer, séparation ? Non. Séparation, colère ? Colère, hop, ça peut partir très loin. J'espère pas que c'est rien que là, quand même. J'espère pas quand même. Dominique, elle fait quoi, Régine ? Elle attend que je sois libre, elle fait ça dans les normes. Dans les normes, tout ça, c'est normé. Attention, il y a une cote de A à X. C'est ça. Régine. Ça va, j'ai pas le coup de carton sur la tête, ça va. David ? Elle serait prête à... En hésitation, mais j'aurais envie de dire ça. Eh bien, on part sur ça. Marie-Laure. Ah non, mais, je vous dise, ça veut pas, ça veut pas. Oh ! Non, mais je suis quand même pas... Ouais, mais je... On se connaît encore pas assez bien. Ouais, je pense que, voilà. Troisième question, Dominique. Imaginez, votre chérie va rentrer tard ce soir. Ouais. Et elle vous appelle en vous disant, je compte sur toi pour préparer le repas. Tu verras, il y a plein de légumes dans le frigo. Ouais. Lorsqu'elle... Non, non, bien préparé, avec soin, goût. Ouais, un bon petit plat. Ouais, 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 je le pense, ouais. Régine. Bah si. Bah non, tant pis, tant pis. Ouais, il y a pas tout plein de choses dessus. C'est fait, mais c'est pas fait. Voilà, c'est fait. C'est quoi votre spécialité, Dominique ? Euh, des nouilles. Voilà. David. Une commande chez Raclette et Tartiflette. Une commande chez Raclette et Tartiflette. En même temps, ils viennent de Suisse, donc... Enfin, c'était le moment. Ouais. Merci. Oh, et bien ça. Moi, ça serait bien préparé. Bien préparé. Parce que vraiment, quand... Fais pas les légumes, chérie ? Oui, mais... Enfin, quand c'est pour toi, je vais cuisiner. Ouais, c'est sûr, mais t'as pas dit que tu manges pas avec moi ? Bah non, moi, je mangerais quelque chose d'autre. Mais après, pour toi, je pourrais cuisiner quand même. Vous mangez aucun légume ? Non, je suis très difficile. De toute façon, regardez, le régime sur légumes, c'est ce que Pascal suit maintenant. Ça marche très bien. Et alors, bon, il est essoufflé au bout de 5 mètres, mais ça marche, sinon ça marche. 5 points pour les bleus, 5 points pour les rouges. Voilà où nous en sommes. Lundia, vous êtes quand même à 10 points. Et pour en avance, c'est pas foufou, mais il y a de l'avance. La deuxième manche, dans quelques instants, ça va être à vous, messieurs, de répondre à mes questions. Pour l'instant, on fait un point sur les castings. Comment ça se passe si vous voulez devenir candidat dans l'émission ? Il vous suffit d'écouter Pascal. Eh bien, Bruno, c'est très simple, les castings des amours. D'abord, c'est toute l'année, c'est comme vous voulez. Et puis surtout, c'est très simple, puisque vous pouvez passer les castings sans bouger de chez vous grâce à votre webcam. Vous allez sur notre site france.tv. Tout est expliqué, on vous attend. David, vous êtes musicien, on le disait tout à l'heure. Rubens, vous êtes soudeur dans le domaine ferroviaire. Et Dominique, vous êtes retraité. Dominique, à quelle occasion, votre chérie s'est-elle montrée désarmante ? L'occasion, oui, c'est très important. Elle a des petits principes. J'aime bien boire après moi. Tu goûtes un petit verre. Tiens, goûte. Ah non, pas derrière. Ah, elle ne veut pas boire d'aujourd'hui ? Ah non, non, non. D'accord. Soirée camping, festif, vous savez ce que c'est le soir. Oui, bien sûr. Petit pot, sympa. Puis il y avait un mec, tiens, c'est pas mauvais ça. Puis dans l'euphorie, goûte, elle. Alors moi, je vois derrière, elle boit dans le verre d'un inconnu sympa, certes, mais... Mais pas dans le vôtre. Ah non. Ah oui, évidemment, ça... Ça fait... C'est bizarre. Voilà, quoi. J'avoue, c'est bizarre. Donc, j'en ai pas voulu sur la fête, mais c'est parce qu'elle était dans la fête, quoi. Oui, bien sûr, on a... Un temps pendant la fête. À peine. Bon, on part sur ça et on va voir ce qu'elle nous dira tout à l'heure. D'accord. Rubens ? Alors moi, j'hésite entre deux choses. Dites-moi. Alors, on s'est mariés et le lendemain, me fille aînée. D'accord. Je terminais pour le 17 janvier. Oui. Elle est venue le 29 décembre. D'accord. Et on s'est mariés le 28 décembre. Ok. Où j'aurais pensé aussi à la fois où elle a été hystérique dans un rayon, dans un centre commercial. Et pourquoi elle a été hystérique ? C'est une sacrée histoire. Donc, on faisait les courses. Lundia a décidé d'aller partir chercher un ingrédient dans un autre rayon. Oui. Moi, je me sers dans un rayon. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une femme qui est arrivée. On a pris le même ingrédient tous les deux en même temps. Ce qu'il y a, c'est que cette dame-là était... Du coup, elle a rigolé, en fait. Oui. Du coup, comment dire... Cette dame-là était accompagnée de sa fille. Du coup, sa fille a rigolé de la situation. Et ce qu'il y a, c'est que Lundia, elle arrivait à ce moment-là. Donc, Lundia, elle a cru qu'on se draguait mutuellement, en fait. Et là, elle est devenue complètement hystérique. Tu t'es cru où ? Tu dragues devant mes yeux ? Elle arrivait au moment où il ne fallait pas. Elle est un peu jalouse ? Oh, beaucoup. Oui, oui, oui. Ah, ben là, oui. Il ne faut pas toucher à son mari. C'est vrai ? Oui, ça, c'est sûr. Elle vous flique un peu ? Elle surveille vos réseaux sociaux, votre téléphone ? Non, pas du tout. Oui, elle le fait intelligemment. Vous ne le voyez pas, quoi ? Peut-être. C'est ça. Quand je dors ou quoi, à mon avis, elle le fait discrètement. Mais je vais partir sur ça, je pense. On part sur ça ? On part sur ça. Très bien. David ? Moi, je crois que c'était à mon mariage qu'on a eu avec Marie-Laure il y a une année et demie. Et puis bon, ça s'est déroulé super bien. Et puis j'ai plein d'amis de différents styles. On a passé une magnifique journée, tout s'est bien déroulé, etc. Puis après, vers 5h du matin, on se met au lit. Elle me dit, ouais, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai dit non, pourtant j'étais tout le temps avec toi. Et en fait, il y a un de mes amis qui l'a dragué en plein pendant le mariage dans l'après-midi. Oui. Donc c'est quelque chose qui était vraiment assez fou. D'accord. Et c'est resté votre ami du coup après ou pas ? Ouais, c'est toujours un ami. Ouais. Mais vous êtes question quand même ? Non, on n'a jamais parlé de ça. D'accord. Ça viendra un jour. Ok. Et le prénom ? C'est secret. Bien tenté, Bastien. Bien tenté. On note, secret. Rubens, deuxième question. Imaginez, votre chérie s'est absentée quelques jours et à son retour, elle découvre que vous vous êtes laissé pousser la moustache. Autrement dit, vous vous êtes laissé poustache. Elle trouve ça rassurant, ça vous donne un petit côté gaulois. Elle trouve ça raffiné, ça rappelle les dandies des années 20. Ou bien elle trouve ça ringard ? On dirait un acteur porno des années 80. Je pense qu'elle trouverait ça ringard. Elle trouverait ça ringard ? Parce qu'elle aime bien quand je suis bien rasé et tout ça. Donc là, c'est raté du coup. Ça va. David ? Ringard aussi, sans hésiter. Elle a toujours envie que je sois nickel. Et puis, non, sans hésitation. Dominique ? Ringard, on dirait ton père. Ça ne va pas tout le monde. Moi, j'essayais, on dirait Mario Bros, mais c'est un délire, c'est un délire. David, troisième question, c'est la question bonus. Se vanter auprès de vos potes d'être phénoménal sous la couette. Votre femme pense que vous êtes trop humble pour faire ça. Ou que ça doit vous arriver, parfois. Ou qu'il n'y aurait vraiment pas de quoi. Non, je pense que ça doit m'arriver, parfois. Elle pense que ça vous arrive. Dominique ? Je pense que ça doit m'arriver, quand même. Idem. Idem ? Ça doit m'arriver, aussi. Et ça vous arrive, ou pas ? Non. Marie-Laure, à quelle occasion vous êtes-vous montrée désarmante, selon votre chérie ? Alors, je dirais que je l'ai surpris. Dernièrement, je suis rentrée parce que j'ai fait un troisième trou d'un côté et un quatrième de l'autre. Voilà, et du coup, il a été surpris. Je pense piercing. Désarmante par rapport au piercing. Voilà, exactement. Ça va, David ? C'est-à-dire se faire draguer pendant le mariage ? Ah, fou. Marie-Laure, pourtant, tu savais ça. Ouais, bon. Tu m'as bien expliqué. C'est qui, ce pote, qui vous a dragué durant le mariage ? C'est un copain de classe à David, en fait. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Je ne me rappelle plus. En fait, il avait beaucoup bu. Oui, il avait un peu abusé. Il avait un peu abusé. Et puis, j'ai été salué tous les invités. Puis, je me suis retrouvée à sa table. Et puis, il a commencé à me... Eh, Marie-Laure. Et puis, après, il a commencé à me draguer, quoi. Je suis la mariée, quand même, ce jour-là. Donc, c'est un peu déplacé. Oui, j'avoue, c'est un peu déplacé. Souvent, on la reconnaît, elle est en blanc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit, dans un mariage, on ne met que la mariée en blanc. Si vraiment une personne n'a pas dragué, c'est elle, en général. Lundia ? J'espère qu'il a dit ça. Alors, moi, je pense que je l'ai surpris. Il était étonné quand on était en course, dans une grande surface. J'espère que c'est ça. Et en fait, on s'est retrouvés séparés à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi. Et dans le rayon, il m'a rapporté qu'en fait, il avait ouvert un frigo en même temps qu'une dame. Ils se sont touchés la main. Donc, c'est une dame un peu plus âgée. Et cette dame-là était avec sa fille, de mon âge, presque. Très jolie. Et du coup, je suis arrivée au moment où il rigolait avec la fille, la dame. Et du coup, je dis, ça va, je ne te dérange pas. Il me dit, calme-toi, ce n'est pas grave. Là, je pense que je l'ai surpris. J'espère que c'est ça. Alors, nous, il ne nous a pas raconté le « ça va, je ne te dérange pas ». Il nous a dit que la personne avait été un plomb, en fait, que vous êtes venu complètement dingue dans le magasin. Histérique, j'ai dit. Non, hystérique ! Non, hystérique, non. J'ai dit, ça va, je ne te dérange pas. Mais tu n'étais pas calme. Non, mais je dis, ça ne te dérange pas. Vous êtes jalouse un peu ? Un peu, beaucoup ? Un peu, quoi. Ouais, un petit peu. Fouiller dans son portable ? Oui. Tous les deux, en gardant nos téléphones, tous les deux. Il ne l'a pas dit. Ah ben non, Rubens, il a dit « non, non, je ne crois pas ». Si ! Quand je dors. De quoi ? Quand je dors, n'importe quel coup. Vous allez voir un petit peu sur Insta, voir les personnes qui likent ? Ouais, on n'a pas Insta, mais ouais, sur Facebook. Ouais, sur Facebook, ouais. Sur Snap et tout, je regarde, je regarde, ouais. J'aime bien. Mais vous n'êtes pas trop jalouse. Un petit peu. Ouais ! Un petit peu, petit rire. Un petit peu. Mais c'est bon, Marie, il ne faut pas toucher. Rubens. Régine. Je pense que c'est quand je suis revenue avec des mèches blondes. En fait. Et du coup, il aime bien les brunes aux yeux bleus. Et je me suis retrouvée à revenir du coiffeur avec des mèches blondes. Il a trouvé ça un peu décevant. Que déni. Pas ça. Il nous a dit que vous détestiez boire après lui dans un verre. C'est vrai. Mais par contre, qu'en soirée, visiblement, s'il y a un gars que vous ne connaissez pas, vous voyez, en régine, et que vous buvez dans le verre, ça ne vous pose pas de problème. C'était une fois que j'ai fait ça. C'était la fois de trop. Ah ouais. Ça, je peux vous dire que Dominique, il l'a en train de la gorge. Comme le copain de David qui a dragué Marie. Deuxième question, Lundia. Imaginez, vous vous êtes absenté quelques jours et à votre retour, vous découvrez que votre mari s'est laissé pousser la moustache. Vous trouvez ça ringard, en mode, on dirait un acteur porno des années 80. Ou alors, vous trouvez ça rassurant, ça lui donne un petit côté gaulois. Ou bien, vous trouvez ça raffiné, ça rappelle les dandies des années 20. J'hésite entre rassurant et raffiné. Rassurant ? Raffiné. Rassurant ? Non ? C'est quoi ? Regarde ! T'aimes bien quand je suis bien rasé, tout ça ? Oh, mais ça ne me dérangerait pas. Bon, c'est rare, chérie. Bon, c'est tout. Le cas des deux. C'est fou de donner les deux seuls qu'il n'a pas cité. Ben oui, mais moi j'adore quand il laisse sa barbe, donc je me suis dit la moustache, c'est pareil. Après, quand c'est trop long, tu me dis toujours, chérie, il va falloir raser quand même, parce que bon, ça ne fait pas propre. Ouais, bon, c'est pas grave. Régine. Bon, là, j'espère que c'est bon. Je dirais ringard. Ringard. Dominique, on a bien fait de venir. C'est-à-dire qu'on est tous en train d'imaginer David avec une moustache. En fait, il n'y a pas de problème, j'aime bien quand il laisse tout, mais alors qu'avec une moustache, je dirais ringard. David. Eh ben, j'ai envie de dire. Bravo ! Enfin, enfin ! Ce qui, pour l'instant, nous donne au niveau des scores 10 pour les bleus, 10 pour les rouges. Une avance de 10 points pour les jaunes, vous êtes à 20, mais la question bonus vaut 15 points. Ça va être joué à la bonus. Samedi soir, l'équipe de Dave assiège le fort. Allez, Jérémy ! Allez, vas-y ! Oh non ! Tire sur la languette ! Oh, les verres ! Tu peux le faire, c'est possible. Oui, super ! Ah ! Non ! Oh non ! Où est-ce que tu as ? Allez ! Allez ! Tadam ! Oh, mais non ! Avec Jérémy Frérot, Elsa Fayère, Vincent Blier, Paul Elkarat et Karine Tessandier. Fort Boyard, présenté par Olivier Mine, samedi soir à 21h05 sur France 2. Les numéros précédents sont disponibles sur la plateforme France.tv. Savourez le meilleur de l'été. Retrouvez Fort Boyard avec Casino. Les candidats miseront-ils sur leur ruse ? Retrouvez Fort Boyard avec Loup-Garou de Tierscelieu, le jeu. Question bonus, Marie-Laure. On va parler des câlins sous la couette. Se vanter auprès de ses potes d'être phénoménale sous la couette. Vous pensez que votre chéri est beaucoup trop humble pour faire ça ? Ou bien que ça doit lui arriver, parfois ? Ou bien qu'il n'y aurait vraiment pas de quoi ? La deuxième. Ça doit lui arriver, parfois. J'ai envie de lui dire... Exactement, bravo ! Bien ! Bravo, Marie-Laure. Merci. Régine. Humble. Il est humble. Je pense. Dominique. Non. Non. Ah, bon, t'as pis. Lundia. Ça doit lui arriver. Vous répondez tout de go, vous hésitez pas, faites attention, parce que si jamais c'est pas la bonne réponse, il n'y a pas du final. Vous regretterez pas. T'es sûre ? Oui. Sûre de toi ? Oui. C'est pas ça ? Vous êtes les amours du jour. Marie-Laure, David, vous avez passé un bon moment. Super. Ça va aller le voyage depuis la Suisse. Bon, merci d'être venu en tout cas. Merci. Régine, Dominique, merci d'être venu également. On vous offre ses cadeaux. Homère Vacances, location de Mobilo, vous offre une semaine dans l'un de ses camping-villages. Homère, des séjours à vivre en famille ou entre amis. Rubens, Lundia, vous jouez pour gagner une semaine au sport d'hiver. Attention, musique qui fait peur. Rubens, Lundia, connaît-elle ? Top, le nom de la ville où se trouvait votre lycée ? Oui. Valenciennes. Votre animal domestique préféré ? Non. Le sportif que vous admirez le plus ? Oui. Lewis Hamilton. Votre fromage préféré ? Oui. La raclette ? Top. C'est un fromage à la raclette ? Non. Le maroilles ? Le maroilles, chérie. Ah, le maroilles ! Bah oui, quand même, alors ! Je le sais, ouais. Tioga du Nord, il aime le maroilles. Ouais, c'est vrai. Concentré, chérie. Allez, ouais. Rubens, Lundia, connaît-elle ? Top, votre dessinateur de BD préféré ? Non. La fréquence à laquelle vous allez chez le coiffeur ? Oui. Une fois par mois ? Le prénom de votre patron ? Oui. Denis. Denis et Fabrice ? Il y en a deux. Ah, qu'est-ce ? Bah oui, chérie, c'est au-dessus. C'est mes responsables, mais il est mon patron de Siric. Faut préciser, je rigole. Ah ouais, bon ? Je rigole, Bruno. Excusez-moi, je demanderais qu'on s'en peut plus. Pourquoi tu es sur l'organigramme de la société ? L'organigramme de la coge édip ? Alors, c'est l'entier, c'est l'entier. Et l'entier, il a été muté la semaine dernière. Rubens, Lundia, connaît-elle ? Top, votre film préféré ? Oui. Fast & Furious ? Votre instrument de musique préféré ? Non. La somme que vous retirez au distributeur ? Oui. 100 euros. Votre sauce préférée pour les pâtes ? Non. Le dernier pays étranger que vous avez traversé ? Oui. Espagne. Votre couleur de voiture préférée ? Oui. Blanc. Et bien voilà ! Voici votre cadeau. Lundia et Rubens, Stravelski, vous offrent une semaine dans sa gamme d'appartements skissime, des appartements dans les meilleures stations de ski qui ont été validées par nos experts pour des vacances exceptionnelles et inoubliables. Bonnes vacances au sport d'hiver ! Il y a eu à vous deux trucs où il ne faut pas l'arrivée, vous avez sept réponses. Bon voyage au ski, merci d'être venu. Merci à vous. Et puis merci de votre fidélité. Les amours, c'est sur France 2. Tous les matins 11h20, on revient très vite. Pour l'instant, c'est Maggie. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021